Le bien public, c'est autre chose. C'est une priorité qui exclut même toute référence à une idée de son augmentation. Ce qui ne serait pas le cas d'une entreprise associative, à finalité collectivement lucrative, mais pas lucrative pour les personnes. Ça, c'est une vraie chose. La seconde, c'est que vous avez aussi mélangé public et privé. Je ne suis pas sûr qu'en conception, il soit nécessaire d'admettre qu'une entreprise puisse être publique. Puisque le regroupement d'hommes pour gagner leur vie ensemble, d'hommes et de femmes, est une affaire, au fond, privée, nature privée. Simplement, pour les réseaux éthiques ci-dessus, la nature, et puis des problèmes sociologiques du type de l'équité, l'égalité, sont une contrainte, mais elle est d'ordre privé. Mais l'histoire nous lègue un peu partout. Les entreprises publiques, pour des raisons stratégiques, pour des raisons de prestige, parfois pour des raisons de gain de ressources. On a quantité d'unités qui sont publiques, qui sont propriétés collectives, mais qui sont vraiment des entreprises avec le but d'augmenter la richesse globale qu'elles produisent. Déontologiquement, il n'y a pas de nécessité à les interdire. Il faut donc qu'une définition d'entreprise puisse incorporer des entreprises de type public, tout en préservant leur différence dans la finalité, qui va se priver de celles des administrateurs de biens publics, l'État, la région, enfin, toutes les collectivités publiques. Et là, vous ne pouvez pas faire le meilleur.